C'est parti ! Je vais te rapprocher et je vais te fermer un tout petit peu l'oeil. Voilà, vous voyez, ça se voit à peine. Au niveau des couleurs, ça met tout en subtilité puisqu'on va vraiment baser sur le teint. Donc voilà. Pour commencer, on va prendre un long lasting de chez Kiko pour l'utiliser comme base. Là, c'est le numéro 7. On va essayer d'attendre la mise au point. Mise au point de merde quand tu veux le faire. Ah, on y arrive. Donc voilà. On l'applique sur toute la paupière mobile grossièrement. De là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit pinceau plat. Celui-ci. Bon, c'est un pinceau plat. Vous pouvez le voir un peu. Et on va prendre, comment, un tout petit peu, c'est de, une couleur flow. Ça s'appelle Urban Decay de la palette 15e anniversaire. Tout à fait, en pleine tronche. Allez, fais une mise au point. Eh, on voit mon regard du décor. Pas bien. Soit, c'est celle-ci. Qui est donc, en fait, un orangé très clair. Et on va l'appliquer juste ici. On a un bon premier tiers de l'oeil. Ça a vraiment une belle touche lumière au niveau des yeux. Après, on va prendre une palette. Celle-ci, elle vient de chez... Chez Vullmar. Je ne sais plus. C'est soit l'essence... Non, non, c'est Catrice. Alors, moi, je vais prendre cette couleur-ci. Là, orangé, la plus belle de toute. Et avec le même pinceau... On va appliquer tout... Sur le reste de l'oeil. Et avec la face la plus propre du pinceau... On va venir atténuer les deux couleurs. La première couleur et la première. Pour le rendre bien plus satiné. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, avec un pinceau... Estompeur... On va prendre celle-ci. Voilà. Et là, on va faire le creux de paupière. Avec un pinceau-crayon, à présent, on va reprendre la touche-lumière. Pas la touche-lumière, sous le raconte-moi. Ça va être plus avec celui-ci, pardon. Avec le marron, le plus foncé. Là, on va le situer... Plus... L'encre humaine. Pour donner plus de profondeur au maquillage. Il serait peu pigmenté. Ça nous arrange aussi comme ça. On fait un truc... Trop dégueulasse. Et au moins... On y arrive. Ensuite, on nettoie le truc sur un essuie. Et on va prendre la touche-lumière qui est juste la dernière couleur. Et on la met sous le sourcil. Un peu au courant interne. Et voilà. Alors, maintenant, on a fait à peu près tout le maquillage des yeux. D'abord, on estompe un maximum ici, pour ne pas faire trop de démarcation. Voilà. C'est plus beau quand c'est bien estompé. On va reprendre son petit long lasting. On va regarder vers le haut. On va l'appliquer juste en dessous. Et on va mettre le marron. De tout à l'heure, le plus foncé. Sur tout l'ensemble des yeux. Enfin, des yeux. Surtout le racine inférieure. A ce niveau-là, après, on peut s'amener avec un crayon noir. C'est le même que toujours, pour le moment. C'est un de la collection Fête Boulevard Rock. Je crois que c'est le skinnificat j'allume. Donc, tu as un crayon noir dans ta collection. Tu le prends. Tu le mets dans la muqueuse intérieure. La muqueuse, si tu le prends à l'intérieur, je me fais genre la même faute. Tu mets dans la muqueuse interne, externe. Une muqueuse à ce niveau interne. Donc, voilà. On fait légèrement vers l'extérieur, ici. Ferme les yeux. On va légèrement faire le ras de cil. Parce que, comme je l'ai dit, on va vraiment préserver au niveau du teint. Au niveau du regard. Le regard, on va vraiment faire quelque chose de très beau et de soft. sans faire trop ou trop non plus. Donc, l'autre eyeliner, moi, il ne m'en est pas nécessaire. Donc, nous voilà. On a terminé de mettre le mascara. Au niveau du maquillage des yeux, donc, ça donne ça. Donc, je vais voir si je peux reprécher un peu. Ça me décide un petit peu. Vous voyez, ça reste très lumineux et tout. Et les cils. Voilà. Ça, quoi. Donc, voilà. Ça reste très, 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 très soft, ainsi. Toujours un repère de la plante. Moi, tu es sûr que c'est bien centré. Quand tu as la plante, c'est que c'est bon. Donc, voilà. Ensuite, la crème hydratante, déjà, est en mise. On va attaquer au niveau du teint. Donc, pour le teint, moi, je vais y mettre une petite base. Pour le moment, c'est juste, en fait, comme on a de la glycérine avec de l'eau rose. On va bien accrocher au niveau du teint. Donc, en plus d'hydrater au niveau du visage, on va bien fixer le tout comme ça. Et nettoyer, ce qui est en trop. On peut nettoyer les lèvres. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre... On va utiliser ça pour... On va juste utiliser un petit peu de baume à lèvres pour l'hydratation. Ça n'y en a pas trop. Non, c'est vrai. Ça, c'est besoin de l'hydraté. Du moins, ça ne fait pas trop gras, en fait, sur le lèvres, c'est ce qu'il faut. OK. Donc, ça, c'est fait. On va prendre un peu de fond de teint. Le fond de teint, ici, moi, j'ai utilisé le WEC MIOP de chez Rimmel. WEC MIOP. Inspiration. Et je vais combiner avec ceci, en fait, de chez NYX. Si tu arrives à le mettre, c'est sans prise, encore mieux. Donc, c'est pour vraiment donner encore plus de lumière au niveau du fond de teint, qu'il y en a déjà. Et on fait le mélange, mais il en faut très peu. Alors, de là, on va prendre une éponge. Eh oui. Il y en a qui ont le Biodi Blender. Il y en a d'autres qui ont encore leur petite éponge de l'école. Et on y va vers l'extérieur. OK. Ensuite, on va venir avec un lanciserme. Donc, lui, ça va être celui de Catrice. Non, lui, peut-être, j'insiste. Montre-toi, saloperie. Bon, soit de ses Catrice, on s'en fout. C'est le Liquide Camouflage High Coverage. La demoiselle, malgré qu'elle a l'apport, est toute pochée, comme Ritarelle. Oui, c'est important pour le cérum. Donc, voilà, on va le faire comme ça. Et un éponge. Ça ne donne rien. Donc, on va faire au doigt. C'est un éponge un peu trop grosse, j'ai l'impression. Donc, voilà. Quand on a fait toutes ces parties-là du teint, on vient avec un barceau, on vient du coudoré. Alors, je vais prendre ce barceau-ci. Et je prends toujours la même chose, All About Matte, de chez Essence. On va se dire qu'on va fariner la tronche. On va pas essayer de trop poudrer dans la mesure qu'on veut garder le côté glouine de la chose. C'est pour ça qu'on va plus tapoter dans une zone comme celle-ci, pour ne pas déplacer le premier à l'autre. On va déplacer trop de matière. Alors, on va reprendre à présent un jeu de petit blush. Alors, lui, c'est de la marque Medinitalie. Bon, c'est un blush marbré, en fait, comme celui-ci. Voilà. Et on va l'appliquer avec un jeu de petit pinceau bleu. Je trouve ça un petit jeu. Il est bien lumineux, lui, au moins. C'est un jeu de petit pinceau bleu. Après le 11h en surcouche, il y a une nouvelle plush. Ça va se merde. Ça ne sert pas à être moins pigmenté, des fois, les trucs. Ouais, maintenant. Mais quand tu ne connais pas, tu dis que c'est un tout malade. Il faut essayer. De la bécassine. C'est un essai de clé. Capital. C'est un ajout, ça. Ça, c'est de la bonne bijou, j'ai l'essaiante. Ouais. Tiki-tiki. Attends, le bébé, là, c'est plus bébé. On dirait le bébé de la sainé, là. Quand il y a les dents qui poussent. Ah, non. On va juste encore un peu estomper. Il est très bon, en tout cas. On dort du fait. Sans le vouloir, on t'a fait un choui comme pourri. En fait, c'est plus celle-là. T'insistes. Voilà. Donc, à présent, on a mis le blush. Donc, on va faire après un petit goût quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais on va d'abord faire celui des lèvres. Et après, on vous montre l'ensemble du visage. Ou alors, on peut faire les deux. On va d'abord montrer ça. Donc, au niveau du blush, très léger comme ça. Vous voyez ? Et au niveau du teint, ça reste très lumineux. Voilà. Donc, quand on a fait ça, c'est déjà fait. On va appliquer donc un crayon pour les lèvres. Ici, c'est celui de chez Kiko, le 309. Donc, on applique simplement l'ensemble des lèvres. Voilà. Quand on a appliqué ceci, on vient avec son rouge à lèvres. On a choisi. Ici, c'est une palette de chez NYX. Moi, je vais choisir celui-ci. Et on dirait qu'un crayon pour les lèvres, il faut bien le faire, effectivement. Et après ça, juste pour le côté un peu peps de la chose, parce qu'il y a envie d'en rajouter un petit peu de gloss. Et voilà. Ça, ça fait un petit peu plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en dedans ? Je vais essayer celui-ci. Voilà. On peut donner un maximum de lumière au niveau du rèvres. Donc, voilà. En soit, le maquillage est terminé. Voilà. Il sonne. On verra l'autre bas. Voilà. Vous voyez, ça reste très frais au niveau des yeux. Et au niveau du teint, bah, outre le petit détail qu'on avait mis, un peu trop de blush, un peu trop de poudre. Ça va assez rattraper le coup. Ou les lumières écrasent beaucoup, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a de l'amélioration. Donc, voilà. J'espère que le maquillage vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye. Bye bye.